Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jacques Biard. Merci pour les encouragements. Monsieur le Ministre du Budget et aussi de l'Agriculture, je tiens ici à vous dire que j'associe à ma question tous les membres du groupe Cheval qui siègent sur tous les bancs. Le monde hippique est en colère Monsieur le Ministre. Le 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union Européenne a jugé que la France manquait à ses obligations en appliquant des taux réduits de TVA aux opérations relatives aux équidés, sauf s'ils étaient destinés à l'alimentation. Puis en décembre 2012, la Commission a notifié un manquement à la France, ce qui vous a amené à renoncer au maintien du taux minoré de 7% et appliquer le taux normal à 20%. Il y a deux façons de juger cette affaire. Le point de vue juridique de la Commission que vous appliquez, il met tout un secteur hippique dans une situation catastrophique. Suppression de 5 000 emplois, envoi à l'abattoir de dizaines de milliers de chevaux, faillite de nombreux clopes. Dans les courses, la hausse de la TVA provoque le renoncement de nombreux propriétaires qui sont au cœur du système. J'ai là la lettre du commissaire à la fiscalité qui me dit que les taux réduits vont aller encore en réduction. Qui commande ? La Commission ou les États ? Une autre solution doit prévaloir. C'est dire à la Commission que sa position conduit à la catastrophe et que nous devons en conséquence adopter un moratoire. Ma question est simple, Monsieur le Ministre. Allez-vous demander à la Commission de renoncer à son juridisme étroit et de prendre les réalités économiques en compte ? Merci. La parole est à Madame Valérie Fourneron, Ministre des Sports. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, Monsieur le député Jacques Myard, Le cheval en France, ce sont 700 000 licenciés, des dizaines de millions d'amateurs et des dizaines de milliers d'emplois. Il y a aujourd'hui, depuis 2004, une application d'une TVA à taux réduit dans l'ensemble de la filière équestre. Depuis mars 2012, effectivement, à la suite d'une décision de la Commission européenne de justice, il y a une exception de taux de TVA à taux réduit qui a été condamnée. Cette condamnation de manquement, elle datait d'un contentieux avec la France de 2007. De 2007 à 2012, vous avez été incapables de trouver une solution pérenne pour l'application de la taux à TVA réduit pour la filière équestre. Depuis un an et demi, nous bataillons pour obtenir un réexamen de cette directive TVA. Nous avons ainsi pu obtenir que pendant un an, les centres équestres continuent à bénéficier d'un taux réduit. Malheureusement, devant la décision de la Commission européenne de déposer dans la Cour de justice une procédure de manquement pour manquement, c'est-à-dire plusieurs dizaines de millions d'euros plus des prestations journalières qui auraient pesé autant sur la filière que sur les contribuables. Nous avons décidé, avec un dialogue constant avec l'ensemble de la filière, une feuille de route claire, obtenir un réexamen avec une directive TVA avec le taux réduit pour la filière équestre. Et hier, j'étais à Bruxelles pour plaider une nouvelle fois cette forme. Obtenir aussi un accompagnement de la filière pendant cette période avec un fond cheval et la possibilité d'avoir une TVA réduite pour les contrats qui sont déjà signés. Merci Madame la Ministre.